Les histoires de Jataka parlent d'incarnation précédente du Bouddha, à la fois sous forme humaine et animale. Écoutons une histoire à partir de cela. Le nom de l'histoire est Kalbahu, deux perroquets. Une fois, deux perroquets ont été capturés et vendus à un roi. Ils étaient frères. Le nom du frère aîné était Radha, et le plus jeune s'appelait Potapada. Charmés par leur gaieté, le roi les fit entrer dans une cage dorée. On leur servait ensuite du miel et du maïs desséchés dans un bol doré et on leur donnait les meilleurs soins. Ainsi, les deux jouissaient d'une vie heureuse. Ils ont également attiré les invités royaux, qui à leur tour les ont loués. Un jour, un forestier apporta un gros gibbon noir à la cour royale et le présenta au roi. Maintenant, les soins et l'attention dont les deux perroquets avaient joui jusqu'à présent se portaient sur le gibbon. Le changement de traitement a blessé le frère cadet, Potapada. Mais Radha, la plus sage des deux, ne s'en soucia pas. Un jour, contrarié par le changement d'attitude des gens, le petit Potapada partagea ses sentiments avec son frère. Il dit, ô frère, ce n'est pas juste qu'autrefois si bien fréquenté, nous soyons maintenant négligés. Ne devrions-nous pas quitter ce palais alors ? Radha a essayé de consoler son jeune frère en lui disant, regarde mon frère. Gains et pertes, louanges et blâmes, l'honneur et le déshonneur sont tout transitoires et saisonniers. Donc, il ne faut pas être contrarié par de tels changements. Néanmoins, Potapada était grincheux, car il en voulait à l'attention des gens sur le vilain gibbon, qui attirait les gens en faisant bouger le visage et les oreilles plissées. Radha, lisant alors dans ses pensées, dit à nouveau à son frère, ô cher frère. Ne vous inquiétez pas. Un jour, la valeur réelle du gibbon sera révélée au monde, et alors votre honneur sera restauré. Bientôt, la véritable nature du gibbon se révéla par ses gestes sauvages et ses ruses maladroites, qui terrifièrent les jeunes princes et les firent pleurer. Lorsque le roi entendit la terreur du gibbon, il ordonna à ses hommes de le chasser. Ainsi, à la fin, les perroquets ont été restaurés avec leur gain et leur attention. À cette époque, le Bodhisatta était Radha et Potapada était Ananda, et Devadatta était Kalabahu. Sous-titrage Société Radio-Canada